Vincent, Vincent qui vient nous parler de la grève des profs aux États-Unis, n'est-ce pas Vincent? Oui, exact. C'est une grève qui est très particulière pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, mais avant ça, juste faire un petit tour d'horizon. C'est une grève qui est intéressante notamment par le fait qu'elle s'est étendue vraiment en espèce de domino, comme c'était un terme très à la mode dans la période de la guerre froide. Donc, elle a commencé avec la Virginie occidentale le 22 février 2018. Ça a duré 14 jours en Virginie occidentale. Ça a touché 20 000 profs, presque 20 000 étudiants et étudiantes. Donc, c'est des profs de secondaire et primaire essentiellement. Ensuite de ça, ça a eu cet effet de débordement vers d'abord l'Oklahoma, l'Arizona, puis ensuite dans une moindre mesure, mais quand même de manière assez majeure, au Kentucky, à la Corline du Nord et au Colorado. Puis ensuite de ça, dans des villes spécifiques de Los Angeles, de Denver et de Oakland, avant de revenir en Virginie occidentale presque exactement jour pour jour un an plus tard. Donc, il y a plusieurs enfants qui sont particuliers avec cette grève-là. D'abord, c'est dans des États, peut-être que vous l'aurez remarqué, dans des États généralement très à droite, très républicains également. Puis d'autre part, c'est dans des États qui utilisent la loi Right to Work. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que c'est des États où il est illégal d'appliquer des dispositions, comme on connaît ici la formule RAND, qui fait que de facto, tous les gens qui sont dans un milieu de travail syndiqués sont obligés de cotiser, donc de verser... Et d'être syndiqués de facto, même syndicat tout le monde la place. Exactement, c'est ça. Il y a une cotisation automatique qui est prise directement de leur bord d'euros de paye, comme c'est le cas d'ailleurs au Québec, partout au Canada. Dans tous ces États-là, exactement, à quelques exceptions près, notamment Los Angeles et Oakland, qui sont des endroits peut-être plus à gauche en Californie, mais presque tous ces endroits-là sont des États Right to Work. Dans une période aussi, il y a une résurgence de cette mentalité-là, où on a tenté récemment de... Il y a eu, notamment, assez récemment, une décision de la Cour suprême qui risque de vouloir dire que pour tous les travailleurs et travailleuses fédéraux, le Right to Work va devenir comme de facto la base, à moins qu'il y ait des dispositions étatiques qui aillent dans le sens contraire. Et donc, ça a causé une espèce de panique générale, ces dispositions-là, dans le mouvement syndical. Depuis, donc, en 2015, Scott Walker, qui avait instauré ça au Wisconsin, et là, c'était une première fois un État relativement démocrate, plus au nord, voyait ça. Par ailleurs, cette grève-là, donc, remet beaucoup ça en question. Parce que dans tous ces États-là, où il y a le Right to Work, on voit des grèves particulièrement combatives, qui sont ce qu'on appelle des « wildcat strikes », ou en français, des grèves sauvages. Donc, des grèves qui ne sont pas annoncées. J'ai une petite question à te poser. Donc, les gens qui font ces grèves-là ne sont pas de facto tous syndiqués au même endroit? Est-ce qu'il y a différents syndicats où tout le monde est syndiqué? Ceux qui sont syndiqués sont au même endroit. Ça dépend d'un État à l'autre. Généralement, ils sont syndiqués au même endroit. Ceux qui le sont, parmi les professeurs. Mais ceux qui choisissent, c'est exactement. Parce qu'il y en a qui ne le sont pas. C'est ça. C'est vraiment un choix d'adhérer au syndicat. Ce n'est pas automatique en arrivant dans un milieu syndiqué. Et donc, dans tous ces États-là, des grèves particulièrement combatives, des grèves qui sont souvent illégales, ou du moins qui sont des « wildcat strikes », donc des grèves sauvages qui ne sont pas annoncées à l'avance, et qui sont particulièrement efficaces. Dans le mouvement syndical, il y a un négociateur chez l'Étuac avec qui je suis syndiqué moi-même, qui m'avait déjà dit une négociation juste et équitable. C'est quand on obtient un contrat de travail où tout le monde est mécontent, autant du côté patronal que du côté syndical. Si tout le monde sort de là et ils sont en sacrament, on sait que c'est quelque chose d'équitable. C'est une vision particulière du syndicalisme. Au niveau milieu, tout le monde est fâché, personne n'est satisfait. C'est des États particulièrement à droite où on ne verrait pas normalement ce type de choses-là se produire. Moi, quand j'ai été donné une formation syndicale, il y a peut-être un an, puis j'ai vraiment un choc culturel. On prenait une bière après la formation, puis la discussion autour de la table était sur quel calibre vous tirez, puis dans quel chantier vous allez qui sont « queer friendly ». Ça, j'ai fait « hey boy, c'est comme l'astérix, c'est une autre culture ». Et donc, évidemment, il y a des leçons. Chantier queer friendly. Moi, ça a vraiment été pour moi un choc particulier. Mais donc, évidemment, il y a des limites. On ne peut pas penser que ces choses-là peuvent être transférables partout, mais il y a quand même des leçons intéressantes à tirer là-dessus. D'abord, dans le premier état, l'importance d'un bon méchant, on l'a appris avec Jean Charest, mais il y avait Jim Justice, milliardaire du charbon, je vous invite à le googler. Il ressemble un peu aux Texans dans les Simpsons. Il manque juste le chapeau de cowboy. Bon, ça remet en question, évidemment, l'avantage des lois « right to work » pour le patronat. Parce que ce que ça nous montre, c'est que d'abord, si l'argent, évidemment, est très utile, ça sert à engager des avocats, à avoir des ressources pour toutes sortes de choses, des mobilisations, des autobus, etc. Par ailleurs, c'est aussi un frein, parce que c'est par ça qu'on nous retient. Si cet argent-là, l'État nous l'octroie par des cotisations qui sont automatiques parce que l'État nous donne ça, bien, évidemment, il peut nous l'enlever à travers des amendes s'il y a des grèves illégales ou des grèves qui ne sont pas annoncées ou qui ne fit pas dans le cadre préétabli. Évidemment, si ce cadre-là est enlevé, si cet argent-là nous est déjà enlevé, on n'a comme plus rien à perdre. Puis, je pense que c'est une des grandes leçons du mouvement « Red for Red », c'est justement que ça remet ça en question. D'autre part, ça nous fait nous rendre compte que ça peut arriver, et là, on ne s'y attend pas et où le désespoir est le plus grand, évidemment, ça va aller chercher plus loin. D'autre part, ce que ça nous dit, c'est de faire face à ses propres directions syndicales. Dans tous ces cas-là, la grève s'est faite à l'encontre de ce qui était la consigne des directions syndicales. Et force est de constater que ça ne les a pas du tout empêchés de gagner. Bien au contraire, comme je disais, c'est vraiment des victoires sans équivoque dans tous ces États-là. Mais ils ont gagné quoi? C'est ça que j'ai hâte de savoir. Mais ils ont gagné des salaires. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que, bon, on est dans le secteur, on dit du « care », qui est un concept super intéressant. C'est des jobs, donc, qui… Ça inclut de se soucier des gens, ce concept-là. Mais ça inclut aussi de prendre soin. Ce que ça fait, c'est que les gens sont moins intéressés, souvent, par leurs propres conditions de travail que par les conditions d'enseignement, donc, des élèves dans ce cas-là. Non, mais c'est une vocation d'être enseignant aux États-Unis. Exactement. Encore plus qu'ici, déjà. À pour raison, parce que les conditions sont épouvantables. Dans ce cas-là, ça alliait clairement les deux. Il y a des conditions salariales vraiment importantes qui ont été… des gains salariaux qui ont été gagnés là-dedans. Mais d'autre part, puis c'est ça qui est le plus important, la première grève qui était en Virginie-Occidentale, on a essayé de revenir de l'autre bord puis de faire porter l'odieux, dans le fond, des gains qu'avaient réalisés les profs aux étudiants et aux étudiantes en allant ouvrir la porte à des charter schools, donc qui sont des écoles soit privées ou des écoles qui ne tombent pas sous l'égide de l'État. Et en quelques heures, en fait, il y a eu une autre grève sauvage qui s'est déclenchée et on a reviré ça complètement bout pour bout et ça a empêché ça. Mais ce que ça nous dit, notamment, c'est que dans le secteur du care, en fait, les gens, ce concept-là inclut les deux choses, c'est de prendre soin des gens, mais c'est aussi de se soucier des gens. Et donc, c'est là où on va aller chercher le plus de mobilisation, je pense, puis c'est la leçon peut-être principale, c'est que c'est là-dessus qu'il faut mobiliser. C'est difficile de le faire, évidemment, au Québec, dans des endroits où le droit de gérance implique que c'est la seule chose sur laquelle on peut faire. Mais je pense qu'encore une fois, ça nous dit, il faut aller contre le droit de gérance, il faut aller contre ce que la loi et les directions syndicales nous forcent à prendre comme direction. Je conclurai là-dessus. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Vincent.